On rentre dans la salle et il nous attend, là. Sur l'étagère, ils me font penser à des bustes classiques posées sur un socle. Comme des héros contemporains, au sourire vainqueur et au regard complice. Mais ici, ils sont tous liés, réunis sous forme de l'éporello. Puisqu'au-delà de leur individualité, il y a ici la notion d'équipe, de camaraderie, d'amitié. On est capté par le regard. Qui observe qui ? La combinaison nous interpelle, des hommes et des femmes habillés en tenue de sport, ensemble. La tenue est pareille pour tous. Ça existe ? Une équipe composée d'hommes et des femmes ? Derrière eux, un terrain de foot. Il y a quelques sourires, comme s'ils voulaient nous dire « Mais oui, tu es surprise, hein ? » Et puis, on voit les mains. Et j'avoue que ces mains captivent toute mon attention. Je ne peux plus devier les regards. Parce que ce qui se passe hors cadre devient encore plus présent que les portraits en soi. Je suis émue par ces mains. Parfois, posée délicatement sur une épaule. Parfois, de façon plus ferme. Et puis, une caresse. Un bras contourne encore, comme pour le protéger. Et on joue à vouloir deviner quelle main appartient à quel visage. Mais, ce qui compte, c'est la bienveillance et l'expérience humaine qu'elles racontent. Sous-titrage Société Radio-Canada